Deux bâtiments et un troisième dont les travaux de construction sont presque achevés. L'orphelinat de Nyonan, petite localité dans la commune de Doropo, au nord-est de la Côte d'Ivoire, présente de plus en plus un nouveau visage. Le changement progressif fait la joie des bénéficiaires. Nous sillonnons dans les villages pour récupérer les orphelins et les enfants qui sont vulnérables, c'est-à-dire ceux qui n'auront même pas l'occasion dans leur vie d'aller à l'école. Nous les récupérons et puis nous les envoyons avec l'accord des parents et nous les scolarisons. Le site est dirigé par deux religieux. Les pensionnaires reçoivent chaque mois des vivres et des non-vivres. Le bienfaiteur est Abdoulaye Lamine Dembele, un cadre de Doropo. Pour lui, poser des actions sociales est un devoir, surtout quand ces actions sont pour le bien-être des parents. J'ai découvert des braves encadreurs, des braves femmes qui, avec des modiques moyens, encadraient des orphelins qu'ils avaient récupérés par-ci, par-là. Et on m'a raconté qu'avant la crise, cet orphelin-là recevait des l'aide d'une ONG américaine. Mais après la crise, l'aide s'est arrêtée. Et c'est les braves femmes, les braves encadreurs qui se débattaient pour s'occuper de l'orphelin-là. Automatiquement, ça a été un coup de foudre. J'ai décidé d'apporter ma modeste contribution au fonctionnement de cet orphelinat-là. L'orphelinat de Nyonan existe depuis 2014. Un peu plus de 70 orphelins et enfants vulnérables en sont les pensionnaires. Sous-titrage Société Radio-Canada